Le Prédicateur de ce soir L'âge de 33, il a commencé son ministère Et lorsque notre Seigneur a commencé son ministère Donc cela veut dire l'objectif de sa mission a commencé le fait de venir L'objectif de sa mission a débuté lorsqu'il a atteint l'âge de 30 ans Et la Bible nous apprend qu'il a œuvré pendant 3 ans Et arrivé à l'âge de 33 ans Jésus s'apprêtait à partir Alléluia Jésus s'apprêtait à partir Aujourd'hui Si on me dit aujourd'hui que tu vas mourir bientôt là Je ne vais pas accepter ça Je vais m'opposer par rapport à ça Parce que j'ai besoin de longue vie Mais lui étant donné qu'il était venu pour sauver l'humanité Pour sauver l'homme Il était pressé d'accomplir cette œuvre Il était pressé de changer la vie de quelqu'un Il était pressé que ta vie change Que ma vie change Que les nouvelles choses commencent dans ta vie Il pouvait rester Vivre même au-delà de 120 ans Ou de 130 ans Mais il était pressé d'accomplir sa mission Et ce qui nous intéresse C'est dans Jean chapitre 12 La Bible nous apprend que c'était 6 jours avant la Pâque C'était 6 jours avant la Pâque Et nous approchons aussi vers la Pâque L'une des plus grands fêtes chrétien Et Jésus s'apprêtait pour cela Et Jésus était à Bretagne Et au moment où Jésus était à Bretagne Après avoir résisté Lazare Jésus s'est rencontré avec une femme prostituée Et lorsque Jésus s'est rencontré avec cette femme Cette femme a brisé un parfum Dans les pieds de Jésus Et c'était un polémique Nous avons appris ça ici dans cette église C'était un polémique Comment cet homme qui dit qu'il est saint Il peut accepter même de prostituée Père de Dieu, laisse-moi te dire Père de Dieu Si nous sommes ici parce que nous sommes acceptés par Jésus Christ Il n'a pas regardé ta personnalité Pour que tu sois ici Il n'a pas regardé ce que tu avais fait avant Pour que tu sois ici Mais lui tout ce qu'il veut Tout ce qu'il attend de toi Qu'il soit à mesure En acceptant Jésus Christ que votre vie change Que ta vie change Cela veut dire Lorsque nous parlons que ta vie change Cela veut dire De quitter la malédiction D'entrer dans la bénédiction Non seulement de quitter la malédiction Pour entrer dans la bénédiction Mais c'est aussi De recevoir la vie éternelle Peuple de Dieu Et j'ai parlé aussi avec quelqu'un En train de partager On parlait à ce qui concerne les miracles Je veux dire Les miracles n'est pas mauvais Les miracles n'est pas mauvais Parce que votre vie Dans votre vie vous avez vécu un miracle aujourd'hui L'une des plus grands miracles que vous avez vécu Dieu vous a accordé encore le souffle de vie Oh Il y a quelqu'un qui ne respire pas ici Dieu t'a accordé encore le souffle de vie C'est pour cela la Bible dit Que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'éternel Donc cela veut dire Si on ne respire plus Donc nous ne sommes plus autorisés à glorifier l'éternel Que Dieu te bénisse parce que tu es là Tu respires, tu es venu glorifier ton Dieu Que Dieu te lève parce que tu es là Tu es venu glorifier les saints des saints Que Dieu te lève parce que tu es là Tu as compris que le souffle que j'ai récit Ça vient de quelque part Donc je dois aller rendre compte à celui-là Pour le l'adorer Pour le glorifier Et la Bible apprend Lorsque cette femme a brisé ce parfum Ça a créé un peu de tension Comment cet homme qui se dit saint Il peut être avec des péchères Il peut accepter une femme péchère De mauvaise réputation De s'approcher jusqu'à lui De s'approcher jusqu'à lui Et Jida regardait Avec une lait financière En disant Ces parfums coûtent cher Pourquoi ne pas vendre Vendre ce parfum Et cet argent Nous allons donner ça aux pauvres Et la Bible donne même le somme Qui coûtait ce parfum Et la somme qui coûtait ce parfum Dépasse la somme que Jida a récit Pour vendre Jésus Alléluia Alléluia La somme qui coûtait cette bouteille de parfum Dépassait même la somme Que Jida a vendu Jésus Jésus A dit cette œuvre Que cette action Que cette femme a fait Il a compris Ce que je suis Il a compris L'importance De quitter les péchés Pour une vie Abondante De quitter les péchés Pour une vie sainte De quitter les péchés Pour une transformation Dieu n'aime pas la mort D'un péché Alléluia Dieu n'aime pas la mort D'un péché C'est pour cela Chaque jour Dieu va nous parler Dieu va t'enseigner Chaque jour Pour que quelque chose Doie changer dans votre vie Jusqu'à ce que tu sauras comprendre Qu'avec l'éternel Je dois me mettre Je dois prêter le bon chemin C'est pour cela Jésus a dit Les gens lui ont posé la question Montre-nous le chemin Et Jésus a dit Je suis le chemin La vie Et la résurrection L'île ne peut venir au Père Si ce n'est par moi Alléluia Dieu nous a dit Dans la Bible Il nous enseigne Il n'y a aucun seul nom Dans le ciel Et sur la terre Il n'y a aucun autre nom Si ce n'est le nom De Jésus Christ Cela veut dire Dans la baptême Des décennies C'est au nom de Jésus Que ta vie doit changer Dans tes difficultés C'est au nom de Jésus Que ta vie doit changer Dans tes recherches Des papiers C'est au nom de Jésus Que tu auras tes papiers Et Père de Dieu Laisse moi te dire Tout ce que tu désires Au nom de Jésus Dieu rendra cela possible Vous savez pourquoi Dieu a mis le nom de Jésus Pour enlever Toutes sortes de confusions Et ce n'est pas L'unique Jésus Mais lui Il est Jésus Le Christ Christ veut dire Celui qui vient De l'éternel Mais je sais Que le nom de Jésus Est au dessus des sorciers Est au dessus des refétichères Et au dessus des satans Il a son autorité De passer toutes sortes autorités Alléluia Voyons voir la Bible Comme je disais Matthieu et Jean chapitre 12 Nous allons lire Les versets 24 Et versets 26 Jean chapitre 12 Versets 24 Et 26 En vérité En vérité Je vous l'ai dit Si les grains de blé Qui est tombé en terre Ne meurent Ils restent seuls Mais s'ils meurent Ils portent beaucoup de fruits Oui Vous pouvez continuer 25 Celui qui aime sa vie La perdra Et celui qui hait sa vie Dans ce monde La conservera Pour la vie éternelle Si quelqu'un Me sert Qu'il me suive Et là où je suis Là aussi sera mon serviteur Si quelqu'un me sert Le Père l'honorera Alléluia Alléluia Est-ce que quelqu'un peut acclamer Pour la parole de Dieu Amen La lectique Que nous venons de lire Ici Jésus a annoncé sa mort On voit de l'annonce de sa mort Il a parlé des choses Les versets 24 Est très compliqués Et ce que j'aime en Jésus C'est un homme Qui ne parlait pas En vérité seulement Mais qui parlait Deux fois En vérité Il affirmait Sa vérité Dans le verset 24 Il disait Si un sémence Un grain De bleu Qui tombe par terre S'il ne merre pas Il le restera ainsi Mais si ce grain Tombe par terre Et merre Apportera Beaucoup de fruits Alléluia Et Jésus parlait ainsi En disant Que celui Qui veut protéger sa vie Sauver sa vie N'est pas haïr le monde Il est loin de moi Il ne peut pas sauver sa vie Mais si quelqu'un ici Dans cette corde Dans cette vie Il haïr sa vie A cause de mon nom Il va retrouver la vie Éternelle Et Jésus disait encore Là où je suis C'est là aussi Sera mon serviteur Là où je suis C'est là aussi Sera mon serviteur Je ne parle pas De serviteur De Kimbango Mais je parle De serviteur De Jésus Christ Et Jésus affirme En disant Là où je suis C'est là aussi Sera mon serviteur Et mon père Va l'honorer Alléluia Dans cette lecture Il y a plusieurs points Il y a plusieurs réalités Que Jésus nous a appris Notre thème D'aujourd'hui S'intitule Là où je suis Là aussi Sera mon serviteur Ou c'est là aussi Sera mon serviteur Là où je suis C'est là aussi Sera mon serviteur Alléluia Et vous allez voir Pour des gens Qui aiment la conjugaison Jésus est hanté De parler au temps présent Alléluia Jésus est hanté De parler au temps présent Là où je suis C'est là aussi Sera mon serviteur Serviteur de Dieu Peuple de Dieu Avant de devenir serviteur Nous devons revenir Maintenant en arrière Il parlait d'un sémence Lorsque cette sémence Est posée par terre Si cette sémence Ne mère pas Cette sémence Ressera ainsi Par terre Sans pour autant Produire quelque chose Mais si vous sèmez Quelque chose Il doit passer Un processus Ce processus Fait en sorte Que cette sémence Là doit mourir Et après la mort Ça s'est fait C'est comme si Vous Je ne sais pas Quelqu'un me suit Ça c'est parce qu'on sémence Parce qu'un homme Si vous vous enterrez L'homme aujourd'hui Il est parti Il ne vit plus J'aimerais qu'on puisse Comprendre ses lectures Parce que si on ne comprend Pas ses lectures Ça va être difficile À comprendre Si vous prenez un homme Vous l'enterrez C'est fini Mais ici Jésus est hanté De parler d'un sémence D'un processus Qui se passe dans les sémences Quand vous prenez un sémence Si vous mettez ça à terre Si ces sémences Là ne mèrent pas Il ne peut pas reproduire Pour que ces sémences Commencent à produire Ces sémences là Doivent d'abord mourir Et après la mort Les sémences Commencent à donner Encore une autre vie Et lorsque cette vie Va commencer Si vous avez Sémé un grain d'haricot Vous allez récolter Plus d'haricots Allélui Et non seulement ça Lorsque tu sèmes Comme ça Saches qu'il y aura Plus de récoltes Jésus dit Que si une sémence Est sémée Si une mère Il ne restera ainsi Mais lorsque cette sémence Est sémée Il reste à terre Cela veut dire Après la mort Il y aura la vie Et cet arbre Portera encore Plus de fruits Et non seulement ça Jésus a continué En disant Que celui Qui veut s'attacher A cette monde Protéger sa vie La perdra Et Jésus a continué Mais celui Qui va accepter De livrer sa vie De dire Ma vie ne vaut rien A cause de Jésus Ma vie ne vaut rien Parce que Jésus Doit vivre à moi Jésus doit demeurer à moi Cette personne Va retrouver cette vie Et aura la vie éternelle Et Jésus a continué A préciser En disant Là où sera mon serviteur Là où j'ai serré Mon serviteur aussi Sera avec moi Et mon Dieu Mon père Va l'honorer Alléluia Peu de Dieu Dans cette lecture Il y a plusieurs mystères Le premier mystère Il nous parle de la sémence Hors de cette sémence Qu'il a tenté de parler Il a tenté directement De parler de sa mort Que le fils de l'homme Devait mourir Entrer en terre Accepter de mourir Cette mort là Et après cette mort là Après cette mort là Il y aura encore Une autre vie Qui va jaillir Et cette vie Qui va porter Beaucoup de fruits Laisse moi te dire Peu de Dieu Je suis venu dire A quelqu'un A cause de sa mort Que nous avons Nous sommes des fruits De la mort de Jésus Christ Nous nous sommes des fruits De cette mort Qui a accepté De mourir à la croix Nous nous sommes des fruits Parce qu'il porte encore des fruits Je suis enté d'expliquer A cette période là Jésus avait douze disciples Mais aujourd'hui Il parle Que mon serviteur Sera honoré A cette période là Il parlait de sa mort Il était une sémence Pour nous Cela veut dire Cette sémence La vivante Doive mourir Après la mort Lorsqu'il aura encore la vie Cette fois ci là Il va porter la vie Il va porter la vie éternelle Il va porter encore plus de fruits Nous sommes des fruits Des lèvres De la croix Accepter la mort A fait en sorte Que nous aussi Que nous recevons la vie Accepter la mort A fait en sorte Qu'il soit une sémence C'est pour cela Vous allez voir C'était avant la Pâque La mort arrivée Il annonçait la mort Mais la manière Il annonçait sa mort C'était bizarre C'était compliqué Il a dit Il faut que cette sémence Doive mourir Et la Bible me dit Lors de sa mort Trois jours après Il a commencé encore A germer Trois jours après Il a retrouvé encore la vie Cela veut dire Si je prends un sémence Je donne l'exemple De l'arachide C'est un sémence n'est-ce pas Mais si je mange ça Est-ce que ça peut porter des fruits Cela veut dire Un sémence Qui veut donner la vie Qui veut communiquer la vie Doit être conservé Vous allez se rendre compte Des gens qui ont vécu Dans certains villages Ou qui ont visité des villages Le sémence à sémé Ce n'est pas des sémences A manger Alléluia Cela veut dire Ça doit être gardé Pour la production Peuple de Dieu Dieu doit protéger Pour que l'ennemi Ne puisse pas te toucher Pour que les sorciers Ne puissent pas te toucher Parce qu'en toi Dieu veut prouver Encore une autre productivité Dieu veut prouver Encore qu'il est vivant Lui il a été déjà mort Il a été déjà Un sémence Qui a germé Procès 6 Les sémences Ça ne marche pas Dans la vie d'un homme Or Si nous sommes En Jésus Christ Parce que nous avons Accepté de mourir Et de ressusciter Avec lui La sémence Doit mourir Ta vie Sache peuple Le Dieu Ta vie ne vaut rien Par rapport à la vie Qui nous attend Après ça La vie ne vaut rien Par rapport à la vie éternelle Nous devons savoir Que la vie que nous avons Aujourd'hui Nous devons protéger La vie à venir Cette vie N'a pas de limites Peuple de Dieu Cette vie Est éternelle Alléluia Et Jésus a dit cela Jésus disait Là où est mon serviteur C'est là où je serai aussi Celui qui veut me servir Doit tout abandonner Peuple de Dieu La Bible m'apprend Le monde passera Tout passera Peuple de Dieu Et les miracles vont passer Nous devons savoir Une chose de l'église de Dieu Les miracles vont passer Les danses Nous allons danser ici Et les maisons vont passer Les travails vont passer Mais une chose qui ne passera Jamais c'est la parole de Dieu Et lorsque la parole sera Rétablie dans toute sa totalité Cela veut dire Que vous et moi Nous le verrons tel qu'il est Alléluia Nous le verrons tel qu'il est Jésus que vous devez voir Ce n'est pas ce que vous voyez Aujourd'hui dans les visions Jésus que nous devons Se préparer pour voir C'est celui-là L'époux Qui a accepté de mourir Pour vous et moi Parce qu'écoutez Peuple de Dieu Il y a quelque chose Je ne connais pas Quelqu'un qui m'amène Un billet d'argent Il me dit Cet argent là C'est l'argent de l'Angola Et on a mentionné aussi Kwanza Est-ce que moi J'ai déjà vu un Kwanza Vous comprenez le peuple de Dieu Est-ce que j'ai déjà vu un Kwanza Comment je peux faire La comparaison Entre le Le vrai Kwanza Et le faux Kwanza Même pour comparer le dollar C'est des gens Qui ont l'habitude De manipuler le dollar Peut savoir Ça c'est un faux Ou un vrai dollar Quelque chose Que vous ne maîtrisez pas Même si on te remonte Un faux Tu ne sauras pas identifié Tu ne sauras pas savoir C'est pour cela Jésus nous parle lui-même En disant C'est là où sera mon serviteur Là où je serai Là aussi sera mon serviteur Peuple de Dieu Il n'y a rien de merveillé Que de servir ton Jésus-Christ Il n'y a rien qui est merveillé D'adorer que Jésus-Christ Peuple de Dieu N'adore pas un pasteur N'adore pas un homme de Dieu Ne se courbe pas Aujourd'hui ça me fait trembler Parce que des hommes de Dieu Se font faire De ce qu'on appelle Les cultes de personnalité Vous savez qu'est-ce que Les cultes de personnalité Vous savez ça Pas encore Je vais vous expliquer Cela veut dire Dans cette église Vous prenez Jean-Félix Votre passeur Vous le mettez A la place de Dieu Vous allez se rendre compte Quand on fait nos vidéos On met nos vidéos Je préfère Mettre des titres Des enseignements Qu'on prattache Que de mettre Les noms d'une personne Les cultes de la personnalité Commencent comment Vous allez voir un jour Vous allez porter des polos En disant que Jean-Félix 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 Peuple de Dieu Tout commence comme ça Si le peuple n'est pas averti Le peuple est conduit Par la malédiction Par des mauvaises choses Et vous allez voir Lorsque nous regardons Certaines églises Je ne vais pas citer des noms Vous allez voir On nous dit vraiment Papa Zaline Et les gens sont sans gêne C'est ça la culte de la personnalité Là Jésus est hanté de parler Je vais te poser une question Est-ce que leur sémence Y mène Lors de la mort Est-ce que ça a germé encore Alléluia Pour savoir si quelqu'un est Dieu Cela veut dire Cet processus là Qui n'est pas y mène Doit se passer dans sa vie Alléluia Et le cas Il y a même des gens Qu'on nous a dit Oh lui il va monter au ciel Il commence à monter jusque là Dieu n'aime pas désorgueiller Dieu lui a frappé Il tombe par terre Parce que ce n'est pas ce que nous cherchons On ne s'égale pas à Dieu On ne s'identifie pas à Dieu Dieu ne veut pas qu'on touche la gloire de l'éternel La gloire doit être protégée Nous sommes des sémences Nous nous sommes des fruits De cette sémence là Qui était mort Sémée par terre A donné la vie D'autres sémences Ont touché la terre Ils n'ont pas Accepté De revenir encore à la vie Parce que c'était impossible pour eux Alléluia Il y a même des gens qui disent On va garder papa tel qu'il est On va appeler des spécialistes Qui savent embommer Tu gardes corps Peuple de Dieu Il y a des corps comme ça Des gens qui n'ont même pas pourri Qu'on a enterré depuis des années Mais laisse-moi te dire Tu vas devenir un momie Mais notre Jésus est au ciel La Bible dit Il est assis à la droite du Père Là où je suis C'est là où sera mon serviteur Peuple de Dieu Jésus est où maintenant ? A Jérusalem En Kamba, Jérusalem La Bible dit Il est parti au ciel Et tout le monde l'a vu Même les disciples l'a vu Partir au ciel Il a dit Notre thème Là où je suis C'est là où sera mon serviteur Peuple de Dieu Lorsque Dieu est en train De parler au temps présent Sache que C'est une vérité forte Lorsque Dieu est en train De parler au temps présent Sache que Ce sont des réalités Qui peut exister n'il part Jésus n'a pas parlé Un seul vérité Mais Jésus a parlé Double vérité Il parlait d'un corps Comme un sémence Lorsque ce corps là Sera sémé Ça va germer encore Voici des chrétiens sont nés Voici des gens Des hommes de foi sont nés Des femmes de foi sont nés Parce que ce sont des fruits De cet corps là Qui est entré à terre Et donné encore la vie Redonner la vie à ta personne Donner la vie à ta famille Et accepter Que Jésus Christ est Nazareth Alléluia Qu'est-ce que la personnalité Cela veut dire quoi ? Je vis même cela Mon rôle Alléluia Mon rôle Est d'avertir l'église de Dieu Alléluia Aujourd'hui Parce que moi Je fouille des choses Je regarde des choses Je fouille Je vois des hommes de Dieu En train de chasser des esprits Sans même utiliser Le nom de Jésus Ils n'ont plus besoin de ça Oh la Bible me dit Tout je nous réfléchir Et toute langue Confessera que Jésus Christ Est Seigneur Et les gens sont impressionnés Il y a un seul nom Qui peut m'impressionner C'est celui qui est mort Le troisième jour Est ressuscité Aucun d'autres nom Nous a été donné au ciel Il dit Là où je suis Là où sera Nous servons Dieu Peuple de Dieu Pour aller au ciel Nous ne servons pas Dieu Pour avoir des véhicules Oui Nous allons avoir des véhicules Nous serons bénis Quand vous êtes beau et belle ici C'est une bonne chose Mais nous devons savoir Notre plus grande récompense Là où il est C'est là où Si toi tu dois être Et la Bible me dit Quelle est l'importance D'avoir tout ici Et de ne pas aller au ciel Et j'ai partagé Avec les gens En disant Écoutez A ce qui concerne le miracle Je peux manquer Un morceau de marche De main Quelqu'un prie pour moi Ça pousse Oh gloire à Dieu J'ai une main Mais si je marche Pas selon sa volonté Je vais aller en enfer Je vais le dire Ce sont des actions Qui se faites par la chair Mais lui Il est venu sauver D'abord l'âme L'âme humaine La condamnation Qui était dans l'homme Elle levait cela Parce que la plus grande condamnation Que l'homme a subi C'était la mort Parmi des condamnations Des souffrances Ça peut passer Regardez peuple de Dieu Je peux avoir faim Parce qu'on me dit Que je vais manger Avec ma souffrance Personne ne va plairer pour moi Mais le jour de la mort Et vous allez se rendre compte Lorsque Lazare est mort Lorsqu'il arrive Auprès du tombe de Lazare La Bible dit Jésus plaira La mort est très mauvaise La mort n'est pas bien Mais Jésus parle de cette mort En disant C'est que ces masses doivent Entrer par terre Mourir Pour avoir encore la vie Alléluia Et laisse-moi te dire La Bible nous a parlé La Bible nous Jésus nous parlait aussi Il parlait de nous aussi Comme des arbres En disant que vous êtes des sars Vous êtes Je suis le cèpe Vous êtes des sarma Et il disait Si un arbre ne portait pas de fruits Il sera coupé Et jeté au fait Peuple de Dieu Quel est le fait qu'il parle ? Il parle d'un fait éternel Laisse-moi te dire Quelqu'un ne comprend pas Je parle d'un Dieu Qui maîtrise le fait Je parle d'un Dieu Qui maîtrise l'eau Je parle d'un Dieu Qui crée toute chose Je parle d'un Dieu Qui appelle en existence Ce qui n'existait pas Je parle d'un Dieu Qui pédit Ici Siba Lorsqu'il le faisait noir En disant que la lumière soit Et la lumière fit Cela veut dire Si la ténèbre domine ta vie Si la ténèbre domine ta vie D'une personne Il peut dire un seul mot Et ta vie doit changer Peuple de Dieu Il peut dire un seul mot Quand je parle de Jésus Lisez Jean chapitre 1er Verset 1er Vous allez voir Qui est Jésus Christ de Nazareth Qui est cet homme Qui est en train de parler Qui devait être sacrifié Jean chapitre 1er Verset 1er Jean chapitre 1 Verset 1 Au commencement La parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Alléluia Ici la Bible dit Au commencement Était la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu Et si vous continuez Et si vous continuez cette lecture Vous allez voir Rien de ce qui a été créé N'a été créé sans elle Et en elle il y avait la vie Peuple de Dieu L'importance Que tu prennes la vie Je dis à quelqu'un Que ta vie soit affectée Par la vie éternelle Abandonne Abandonne tout ce qui t'attire Ici-bas La Bible dit Jésus a dit Celui qui voudra Sauver sa vie Son corps Il la perdra Mais celui qui va accepter De livrer sa vie Pour moi Il aura la vie éternelle Peuple de Dieu Quelle est cette église Qui peut parler des miracles Sans parler de la vie éternelle Il y a même un pasteur Qui disait J'attendais un pasteur dire Il disait Je ne veux pas parler de l'eau Je ne veux pas parler De la sanctification Qu'est-ce que ça va foutre ici Moi je suis venu Pour que tu sois millionnaire Tu vas être millionnaire Et en un enfer La Bible m'apprend Il y avait Lazare Et homme riche Et l'homme riche Pleirait Vrai tour Comme tu seras Quand tu seras De retour Avertis mes frères Qui sont restés Avec cet héritage Parce que cet héritage M'amène ici Là où rien n'est bon Dieu nous a aimés Et l'amour de Dieu Vers que Quiconque croit à lui N'est périspré Mais qu'il ait la vie éternelle Je ne veux pas dire Parce qu'il nous a dit Je ne veux pas dire 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 Peuple de Dieu Que ta jeunesse Ne te trompe pas La Bible me dit Je ne veux pas dire Réjouis-toi de ta jeunesse Mais sache que Le jour du jugement Tu rendras compte Peuple de Dieu Oh non Nous nous sommes encore jeunes Je suis encore belle Peuple de Dieu La beauté N'est qu'une lambeau de peau Je disais à quelqu'un Qui était à l'hôpital Je dis Comme tu es à l'hôpital Regarde bien des gens Regarde bien le corps Ne regarde pas les gens Parce que tu ne connais pas ces gens-là Mais regarde comment le corps Notre corps finisse Regarde bien notre corps Vous savez Quand on est là On se lave Tu mets le parfum Tu mets tout tes beaux Tu te regardes Tu fais trois selfies Tu regardes bien Tu dis Voilà moi Tu ajoutes encore quatre selfies Tu dis c'est moi là Tu ajoutes encore cinq selfies Quand tu mets sur Facebook Tout le monde te dit Ma sœur tu es belle Mon frère tu es beau La beauté est sur toi Oh t'adore Mais je regarde ces choses-là Quand je vis Je regarde tout le monde t'apprécie Personne ne peut dire le mal Lorsqu'ils voient ta photo Et laisse-moi te dire Quand tu regardes les photos de Facebook Toi-même tu commences à sélectionner Qu'est-ce que je vais envoyer Qui va appâter des gens C'est ça Vous comprenez ce que je dis Quand vous faites Ce que tu fais là On va mettre maquillage On va mettre mon hôtel On va mettre Et ça va Peuple de Dieu Là où je suis C'est là où sera mon serviteur Mon maître est au ciel Et la Bible nous apprend La cantique d'Ecclesiastes Tout m'est permis Mais tout n'est pas utile Ce n'est pas interdiction Je ne veux pas vous dire Que l'église de Dieu Écoutez N'est plus Facebook Et ça me dépasse Même ici à l'église Quand on met des vidéos Sur internet Il y a même des gens De l'église Qui ne sont pas L'amis des pasteurs Qui ne connait même pas Qu'il y a une page Facebook De l'église Peuple de Dieu Il est venu pour sauver J'ai bien parlé De Jean 3,16 Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique En fait qu'il concrète En lui ne périsse pas Mais qu'il ait la vie éternelle Combien de fois Tu partages la vie éternelle Tu trouves ton plaisir Dans le Facebook Mais la Bible ne me dit pas ça Il y a l'homme Qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Et ça me dépasse Même moi passer Si je mets une prédication Zero like Si je prends C'est pour cela Ça m'énerve même De mettre des photos Ça me met en colère Si je mets une photo Comme ça Ah pasteur Motei Moussalan Zambé Zamba Pambolayo Il y a un logiciel pro Qu'on utilise pour faire des lives Ça coûte très cher J'ai dit très cher Quand on fait des lives Tu vas voir Quelqu'un qui ne regarde pas Laisse moi te dire Ce que vous faisiez Tu n'as même pas regardé Des vidéos Tu fais j'aime Eh pasteur Nabisso Pasteur J'aime La contenue Ne vous intéressez plus La contenue Ne vous intéressez plus Peuple de Dieu Dieu nous parle Pour que nous ne puissions pas Perder notre vie Si tu crois aujourd'hui Ta vie est la plus précieuse Je te dirai La vie éternelle Est plus précieuse que jamais Lorsqu'on parle de l'éternel Je commence par l'éternel Lorsqu'on parle de l'éternel C'est une vie Qui n'a ni débit ni fait Pourquoi On est influencé Par la vie Qui va s'arrêter demain Pourquoi Il y a même Beaucoup de gens Il y a même d'autres Quand ils regardent C'est pour notre passé J'avais déjà entendu ça Tu ne sais pas Qu'à travers une parole Tu peux sauver l'autre personne Hein Lorsqu'il se masser ses mains C'est une seule haricot Mais lorsque ça va sortir Il peut y avoir des sacs Parce que notre Dieu C'est un Dieu de l'abondance Notre Dieu C'est un Dieu de l'abondance Il peut y avoir des sacs Un sac d'haricots Une personne peut manger sa seule Il doit partager Ou vendre Pour gagner Ou pour multiplier Alléluia Alléluia Notre force De ne pas comprendre ces choses là Jésus nous promet Là où je suis C'est là où Là où nous serons Je viens de vous expliquer Il est l'unique C'est l'unique Corps humain Qui est entré en terre Et retrouvé encore La vie sale des personnes Alléluia Nous devons comprendre cela Parce que je parle de ces choses là Parce que même l'hasard Que Dieu a résisté Parce que c'était six jours Avant la Pâque Dans Jean chapitre 12 Jésus a résisté L'hasard des morts Vous savez Après des années Après des temps L'hasard a retrouvé encore La mort Alléluia L'hasard a retrouvé encore La mort Nous devons savoir Que si nous voulons avancer Je dois servir mon Dieu Pour que mon Dieu Puisse me glorifier Je vous ai dit Une fois ici Il y a des gens Quand il prend Une fleur Qu'on a fait l'animation Des jolies Des jolies Des fleurs Il peut partager Mais lorsque seulement Une parole de Dieu Qui peut sauver quelqu'un Qui a déjà fait l'expérience Possez une photo Dis seulement à tes amis Parce que ce sont tes amis De Facebook Moi je ne crois pas A ces amis là Je vois quelqu'un Qui ne me parle jamais Le jour où il a fait sa fête Il m'envoie un lien Il dit Regarde ma fête Il m'a jamais dit bonjour C'est mon ami Et on se compte de nombre Écoutez Moi j'ai 2000 amis J'ai 3000 amis Le meilleur ami Je viens te dire C'est Jésus-Christ de Nazareth Le meilleur ami Qui peut mourir pour toi C'est Jésus-Christ de Nazareth Ces amis là Qui te parlent là Tu peux mourir aujourd'hui Ton compte sera là Ils vont continuer à liker Mais toi tu es déjà parti Le porte d'enfer Il peut s'ouvrir devant toi Tout il va continuer à liker Comprenez Les 7 amis Le meilleur ami C'est Jésus Je vais vous expliquer quelque chose Faites une expérience Je vous donne Tous un défi Faites un message Écrivez seulement Je suis en difficulté J'ai besoin d'aide De mes amis de Facebook On va vous consoler Par des messages On va vous faire des likes Personne ne peut répondre A ton problème Si j'ai un séné Jésus C'est que j'aime en Jésus-Christ Il lui a donné la vie pour nous Il peut nous répondre Tant physiquement Et spirituellement Il peut nous dire Que j'ai un séné Jésus-Christ Il peut nous répondre 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 A ton monde Il a même un secret Des problèmes Qui te dérangent chaque jour C'est que tu ne peux pas Expliquer à quelqu'un Mais lui il voit Tu peux avoir un mari Il ne peut pas te comprendre Comme Jésus-Christ Peuple de Dieu C'est pour cela Ne retiens pas tes larmes Lorsque tu prises Jésus-Christ S'il faut plaire Plaire devant lui Parce que c'est lui Qui peut répondre favorablement Quelqu'un qui peut te dire Je t'aime aujourd'hui Un jour il te dit Tu fais Il te répond tous les jours Mais un jour Tu envoies un message Il dit je suis occupé Oh je suis absent Je suis au boulot Mais cet mari là Cet homme là Il est toujours présent pour nous Il agit toujours Il répond toujours favorablement Il dit que je ne vous laisserai pas orphelin Il faut que je m'en aille Lorsque j'irai Le Saint-Esprit viendra Il sera avec vous Il va demeurer avec vous Jusqu'à ce que je vais retourner Il te laisse passer Mais un mari peut dire Écoutez je suis avec mes amis Je traite mes affaires Toi on verra Quand est-ce que je vais m'occuper de toi Père de Dieu Il n'y a aucune personne Qui ne peut faire comme Jésus Tout mon côté Personne Parce que le meilleur Que nous avons C'est Jésus de Nazareth Amen Laisse-moi te dire Peuple de Dieu Il y a certaines situations Qui peuvent arriver Il y a certaines situations Qui peuvent arriver Dans la vie d'une personne Tu appelles quelqu'un Dirigeance Mais il est ses répondaires Tu appelles quelqu'un Votre correspondant Il soit éteint Il soit hors du permetteur En France Les raisons ne ratez pas Mais vous allez attendre Une belle voix Oh j'aime ça Là tout le monde Parlait bien à ses répondaires Tout le monde Parlait bien à ses répondaires Ici C'est les répondaires Tout le monde Parlait bien Je ne suis pas disponible Je vais te rappeler Je dis Tout le monde Parlait bien à ses répondaires Alléluia Mais Jérémie 33 3 dit Invoque-moi Je te répondrai Invoque-moi Je te répondrai Je te montrerai Même les choses cachées Que tu n'as jamais vies J'ai dit Peuple de Dieu Là où je suis Là aussi sera mon serviteur Mon Jésus Ne suis jamais Je ne serai jamais Mon Jésus C'est un dieu de victoire Je suis dans la victoire Oh Même dans un fosse au lion Il sera le lion De la tribu de Jida Même dans un fourneuse à dents Il va être avec moi Oh Il sera la troisième personne Dans un fourneau Alléluia Alléluia Invoque-moi Peuple de Dieu N'abandonne jamais Jésus-Christ Servez Dieu N'oublie ton corps Oublie ta personne Donnez cet corps-là à Dieu Dieu va t'honorer Tu ne seras pas humilié Parce que tu m'aimes Vous savez il y a un certain échec Qui peut arriver dans la vie de quelqu'un Ça arrive jusqu'à la porte Ça arrive à côté de toi Mais tant qu'on est que tu es serviteur de Jésus L'ange de l'éternel vient À côté pour dire ça Ça ne va pas passer Parce que le maître n'a pas autorisé Parce que lui C'est son serviteur Et tant qu'il est son serviteur Je ne défends pas son honneur Mais je défends l'honneur De celui qui est mort à la croix Je défends de ce semestre-là Qui a été sémé Qui a pris vie Qui ne changera jamais Alléluia C'est ça C'est là où viendra notre assurance C'est par là Sortira notre force Ne soyez pas intimidés Ne soyez pas intimidés Parce que tu es le plus que tout Ce miracle Je ne peux pas aimer Dieu A cause de le miracle Que je suis là Vous savez que j'ai des grâces Comme je suis là Mais je ne peux pas C'est une force amour J'aime d'abord la vie qu'il m'a donné Que la vie que j'ai récite de lui Ce qu'il fait à moi Combien il s'est sacrifié pour moi Même mon père ne peut pas faire ça Faites une expérience Qui connait l'histoire de Takinga ? Peuple de Dieu Il y a un seul être Qui ne peut pas t'ébandonner C'est Jésus de Nazareth Il peut te dire Je t'aime Tu vois sans toi Je ne vis plus Sans toi Je parle de la mort Personne Même ses disciples Il disait Je vais mourir avec toi Jésus l'a regardé Il dit Pierre Je vais mourir avec toi Pierre Tu ne comprends pas Cette nuit même Avant que la journée vienne Tu vas me régner trois fois Il s'est donné même jusqu'à la mort C'est pour ça la Bible dit Il était obéissant jusqu'à la mort à la croix Qui peut obéir à la mort ? Et Alléluia Quand il commençait à dire Pierre commence à voir comment c'était sérieux Il disait Toi aussi tu étais avec lui Pierre a dit Et Alléluia Jésus a donné la vie pour toi Acclamé pour la gloire Il est très doucement Que Dieu bénisse la parole de Dieu Amen Sous-titrage ST' 501